bonjour tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo et nouveau match compliqué pas forcément mais en tout cas des matchs qui vont être très important surtout le premier face au loup face à lyon donc un adversaire on est cinquième ils sont sixièmes ils peuvent vraiment venir à égalité ainsi gagner avec le bonus offensif sans nous laisser quoi que ce soit ils reviennent à égalité en points si on les bat par contre on fait vraiment la différence c'est un moment vraiment important parce qu'on a deux matchs à domicile aujourd'hui à domicile face au loup puis à domicile face à agen il faut ramener les deux victoires et si on ramène deux victoires honnêtement aujourd'hui je pense que on assuré c'est un peu exagéré on a 11 points d'avant sur le septième qui est bayonne voilà mais on se rassure et on est quasiment assuré de finir dans les six si on va chercher cette double victoire aujourd'hui donc l'objectif il est là maintenant on sort d'une défaite agent d'ogé à bayonne sur le gong avec un drop c'est la deuxième fois que ça nous arrive après le match face à toulon donc clairement on avait voilà il ya une petite chose qui agace j'ai cherché vraiment et comment réduire ce côté un peu nerveux de nos joueurs un peu trop un peu trop agressif j'ai pas trouvé alors que dans le précédent rugby manager ça existait faut savoir j'ai l'impression qu'il ya un peu moins alors encore une fois c'est une early access du jeu donc il n'est pas encore fini il y aura des trucs en plus je présume ça on l'avait là on l'a pas moi j'ai vraiment cherché partout l'agressivité de nos joueurs sur le terrain malheureusement ça on ne l'a pas toujours pareil notre équipe de jeunes elle est on va plus en avoir du tout ça va être la catastrophe bon c'est pas trop grave faire avec en attendant ouais je sais pas trop quoi qu'en penser de tout ça en tout cas face aux loups là vraiment s'ils nous battent à domicile ils se remettent ils se remettent d'aplomb de manière de manière drastique sur nous et puis ils ont besoin de cette victoire pour vraiment faire le trou avec le septième la place de septième c'est vraiment la médaille à un chocolat c'est celle où tu n'es pas qualifié en coupe d'europe la saison suivante tu n'es pas tu n'es pas dans les phases finales donc tu peux plus gagner le top 14 enfin la septième place c'est vraiment celle qu'on veut éviter et que le loup aussi donc veut éviter et s'ils veulent vraiment l'éviter ben ils ont intérêt à nous battre pour pouvoir un peu regarder derrière eux avec des baïonnais qui serait un peu moins dangereux bon voilà on va voir on va pas leur laisser la gagne comme ça je trouve que notre équipe convenait encore une fois il ya des soucis face à montpellier on gagne de manière étriquée mais bon on gagne quand même et face à face à bayonne on mène 14 0 là je fais le choix d'aller en touche pas prendre les trois points bon il ya peut-être des choix alors bon juste avant aussi on avait fait le choix d'aller en touche et pas prendre les trois points marque elle s'est transformée ça va pas payer à chaque fois voilà c'est comme ça c'est le c'est le jeu ma pauvre lucette mais je pense que il ya quelque chose à faire là et ce double confrontation yannick brut donc c'est bayonne moi j'accepte tout ça c'est des sous on va faire la saison prochaine je vous en parle pas à balancer vos idées déjà de gros recrutement parce qu'on va se faire une équipe monumentale alors il ya des joueurs blessés dans l'équipe principale j'imagine que c'est je ne sais pas c'est remplacé maxime médard alors c'est marrant parce que je m'étais demandé si je mettais noël en second centre à la place de barassi et médard et médard titulaire à l'aile bon mais là la blessure de médard nous on casse un peu le délire on va mettre mais hug aussi est blessé bon on a luca tozen c'est pas grave à qui il est toujours pas bien est ce qu'on peut mettre dupont titulaire basic qui fait des bons matchs il est vraiment à la hauteur mais antoine dupont bon voilà on va préférer le mettre titulaire dupont baisy sur le banc baisy voilà plutôt que holmes alors avant le choix et le choix est là voilà le choix il est fait là mais voilà j'aime bien j'aime bien baisy donc on le garde comme ça on a des joueurs là c'est important alors je vois que faut moi il n'est pas à 100% m vandique vandique pour moi un pilier il faut qu'il soit c'est quand même il faut être en super forme voilà quand t'es pilier 83 ça me va pas trop donc je vois que castez peut jouer castez vandique vandique casse tête ouais et on le met quand même remplaçant fomuina 83 ça va c'est pas non plus catastrophique mais il rentra peut-être un peu après comme ça ça me va ensuite donc axtens gray rory arnold est il toujours blessé ou en tout cas pas en forme oui c'est que la catastrophe keno je vois il est toujours toujours sanctionné donc ben on a on a l'équipe mieux qu'on peut faire alors après bon toujours pareil il ya des choix qui peuvent être peut-être contesté je ne les accepte pas non je pense que c'est pas trop mal le moral est à 66 ça serait bien d'aller chercher une victoire pour pas recommencer à douter il faut que ça remonte et on voit le moral des équipes adverses elles sont tout autour des 80 donc voilà on a quand même autour de 15 points de moins au niveau du moral bon on va voir il ya les équipes académiques tout ça patati patata mais ouais le loupe va-t-il le loupe va-t-il à nous s'ils nous battent honnêtement ils nous mettent ils nous mettent dos on est dos murs c'est un peu exagéré mais ouais ils nous remettent sous pression alors que si on gagne vraiment on s'échappe on s'échappe du sixième le septième reste à bonne distance à vincer un match vraiment important on ne triche pas on a enchaîné toujours on n'a jamais refait un match ou quoi que ce soit donc voilà on essaie de faire au plus proprement mais c'est vrai que il ya il ya des doutes alors on va y aller stade ernest valant les gars déjà on espère pas la pluie s'il vous plaît pour pouvoir faire du jeu à vous voyez au large jeu de main jeu de toulousaine donc voilà pas de pluie moi toulouse il pleut pas quoi que 21 mars pas arrivé ça pari c'est à c'est un match qui devait avoir lieu pendant le confinement alors mettre la caméra sur le côté il fait beau ça c'est bien donc on se rend noir et les lyonnais en blanc et en avant et ce qui de suite moi je veux jouer au pied je joue au pied les gars joué au pied joué au pied envoyé là attention pas la perte de balle d'entrée et si mais c'est incroyable ça c'est on dirait que c'est écrit en avant allez notre mêlé qui tient on joue au pied la joe pied faut la sortir quoi sortir de son camp proprement voilà merci joe simons qui fait un bon jeu au pied faut bien défendre voilà allez petite défense rush mais non c'est terrible on va y aller et c'est de alors changer à tout bout de champ la défense je pense que c'est pas ce qu'il faut faire il faut pas la ohlalotalola ça commençait terriblement mais jonathan pelissier qui a barqué le premier essai du match terrible terrible je là je ne vais pas plus mal commencer notre match à domicile mais c'est incroyable ces pertes", bah y'a un placage au de je crois que je Alors c'est qui ? C'est Cross ou Elstad ? C'est notre 6 donc je l'ai Alors je sais qu'il faut regarder aussi des fois maintenant Comme ça pour voir si on a des blessés Allez il est passé Oh allez Joe Simmons il aura pas les cannes Il est arrêté sur les 22 mais faut Envoyer du jeu Dupont qui a tenté un départ aura de suite Ça va pas marcher Allez marchant Allez faut insister avec les gros Avec Elstad donc c'était Cross tout à l'heure Le placage au Allez Axtens Pénalité Qu'est-ce qu'on fait ? La touche C'est osé la touche Après il y a les 3 points pour venir à 4 points Elle est très facile la pénalité Mais on va en toucher Alors j'ai enlevé les molles J'espère ne pas le regretter Aïe 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 J'aurais peut-être dû garder les molles J'aurais pu leur demander le molle là On va voir Allez il faut insister Dupont qui tente un départ aura Ça marche pas Allez François Croce Bien repoussé Le Loup qui défend bien Pour l'instant Mais c'est quoi ce que passe ? Je crois que c'est Tolofois qui nous fait Aïe 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 Alors qu'il avait percé Qu'est-ce qui s'est passé ? Un match Il faudrait commencer à avoir des regrets déjà Ça va pas Allez Peut-être En fait il vaut mieux C'est le contraire Oh il est passé Oh super Super Voilà Barassi Pour Joe Simmons Nos recrues Qui viennent à faire à la diff Là c'était pas mal Voilà Les recrues qui ont Qui ont bien géré le coup On a pu regretter certaines choses Alors est-ce qu'on a des joueurs Ouh là là Tolofois à 26 Il est vraiment fatigué Fatigué Alban Placine Pour le remplacer Qui on a encore De vraiment cramé Ça va Le reste Bon on a Joe Simmons Qui fatigue souvent assez vite J'ai remarqué Donc là Donc là Est-ce qu'on met Tac On va faire Joe Simmons Alors Pourquoi pas Jack Noël en centre Ou Lucas Tozin Ça se réfléchit Pourquoi pas Jack Noël Positionné en centre Là À la place D'un Un Tamac Un Tamac Qui passerait en 10 La première ligne Pour l'instant Elle est encore assez fraîche Ouais Lui il faut Il faut le changer Joe Simmons Donc Mais par qui Après Bézy peut prendre La place de 10 Je pense que ça peut le faire Donc Allez Bézy Bézy va Prendre la place de 10 Pourquoi pas Joe Simmons a mis son essai Sa transformation Il a mis les 7 points de l'équipe C'est très bien Mais là voilà Il va être un peu au repos Les autres sont en forme Donc pour l'instant On n'y touche pas de suite Même si Richigre Il commence à être un peu fatigué Bon on peut déjà C'est tôt quand même On va pas faire de suite Allez c'est parti Attends On va enlever ça Moi j'aime bien Genre deux temps de jeu d'avant Un temps de jeu d'arrière De Attends Tu vois Genre Deux temps de jeu d'avant Boum T'envoies un jeu d'arrière On va faire un truc comme ça Voilà Attention On essaie de faire des trucs là Les gars On se bat avec nos forces Mais malheureusement Le loup Attention Arrive à percer des fois Notre défense Ne soyez pas pénalisé Surtout Ils sont obligés de jouer au pied Avec Jean-Marc Doucet L'ancien Toulousain Bien plaqué Là peut-être Hop On va jouer au pied On va jouer au pied C'est dit jouer au pied Allez Voilà On se dégueulasse C'est pas mal Mais ça remonte Super lentement Le truc en flèche La blitz Des défenses Les gars Vous êtes Censé Allez Voilà Nos prochaines phases d'attaque En vrai Ça dépend Où on récupère Mais bon On verra Allez Notre rush défense Peut-elle faire la diff ? Eh ben non On est pénalisé On va Aïe, 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 aïe.. Alors On est fort embêté là quand même, on est fort embêté là on va être sous pression face au loup, ça va être compliqué pour l'instant les autres ne sont pas trop cramés, Dupont va devoir faire le match entier, ça veut dire vu qu'on a fait entrer donc ça va être dur pour Dupont sa première titularisation allez un bon placage de Intamax, c'est bien on va tenter la rush défense, pourquoi pas essayer de les mettre compliqué les gars le match est Thibaut Regard qui vient marquer l'essai qui nous sort carrément du bonus défensif on est KO, on est KO debout les gars Antoine Michel allez à la place de cross Lucas Tozin Intamax semble fatigué c'est le plus touché donc voilà je suis un peu sonné un peu sonné un placage le nombre de c'est incroyable le truc c'est comparé aux adversaires je trouve qu'on fait beaucoup plus de flottes alors c'est dû à quoi je ne saurais pas vous dire mais ça nous ça nous ça nous bousille je ne sais pas parce qu'honnêtement je n'ai pas trouvé de truc du genre enfin dans le team instruction il n'y a pas jouer un peu plus soyez plus mollo les gars non ça y est pas donc pas vraiment de solution dans l'ancien jeu je me souviens de la manière dont on pouvait leur dire d'être soit plutôt et ça marchait bien d'être plutôt virulent ou pas là clairement ça marche pas ils font des fautes ils enchaînent les pénalités quoi qu'il aille oh il est passé oh la 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 c'était qui nous on a Kaitasi le retour intérieur ouais Colby qui a essayé de revenir là c'est scellé le sort de la rencontre on n'a même pas de bonus de bonus défensif quoi qu'il arrive alors attendez s'il passe s'il passe la paix mais non on n'aura pas le temps s'il la passe on a une dernière chance si on marque un essai transformé on va chercher le bonus défensif voilà avec cette pénalité réussie quand même mais bon voilà on perd là-bas comme ça au moins je sais pas notre défense se fait quand même beaucoup percer en ce moment alors bon en vrai de manière normale mais pour moi le gros souci il est sur les fautes que l'on concède qui ne sont pas vraiment exploitables enfin je vois pas où travailler le truc bon ce qui fait qu'au classement regardez le loup revient à 1 point de nous l'UBB il revient à 9 points bon on va voir un match face à Agen à domicile c'est tout c'est à dire si on gagne on refait l'écart et il n'y a pas de péril dans la demeure quoi donc ça sera cette journée de la fin si on perd à domicile face à Agen ça sent le fait qu'on ne va pas finir dans les 6 donc là on a perdu quand même assez largement 21-10 face au loup à domicile surtout qu'après on aura une confrontation face à Castres et à Toulon deux matchs en plus à l'extérieur si on ne gagne pas face à Agen là on peut dire clairement qu'il y a des chances qu'on ne finisse pas dans les 6 donc il ne faut vraiment pas se rater il va falloir alors est-ce qu'on fait des remplaçons est-ce qu'on fait vraiment un bouleversement ça j'avoue que notre équipe elle ne me régale pas en ce moment elle ne me régale pas alors Franck Azema il veut nous prendre Lucas Tozin Lucas Tozin c'est la jeunesse moi je préfère le garder Lucas Tozin ok on me laissait Molly's Law oui donc on a des gens qui ont un moral long mais toujours pareil nos deux gros soucis c'est le moral pas trouver comment le remonter et alors là on voit à Pinès il y en a 3 35 qui sont contents et 2 pas contents du tout bon ça nous dit même pas lesquels c'est agression oui agression je vois agression là s'il est tout en bas mais je peux pas y toucher les training rotation on va mettre d'autres entraîneurs Connor Noon voilà comment on lui approuve ah bah c'est là voilà et pour le groupe 2 c'était déjà non alors je veux d'autres choses mince je sais plus qui c'est on tente un par un moi je me sens pas de faire le truc plus il faut gérer non mais je pense pas que ce soit dû à ça il y a des demandes de transfert tous les 4 matins lui il voulait partir donc s'il veut hop très bien tu peux t'en aller ok un blessé et lui ok c'est lui qui est parti très bien bon voilà on va voir ce qu'on veut faire le moral le truc c'est qu'il peut revenir avec des victoires le truc c'est que c'est le serpent qui se mord la queue quoi donc alors des joueurs ont été ban de notre équipe une françois croce oui c'est vrai qu'à un moment on l'avait vu elle aussi ce qui a fait un truc c'est que rory arnold il n'est toujours pas de retour pour prendre sa truc alors on a des flanqueurs pour moi qui tiennent très bien la route je pense qu'on va mettre michael j'aime bien michael mais c'est vrai que cross et keno qui sont suspendus ça fait beaucoup en flanqueur déjà qu'on est enfin en troisième ligne déjà qu'on est obligé de descendre à extens dans la cage dû à la blessure de rory arnold c'est vrai que là on est un peu en souffrance du côté de la troisième ligne bon on va mettre Antoine michael comme ça ça me va elle je t'attre telofois alors il faut voir la forme telofois il n'est pas en super forme non plus 71 ça me va pas moi donc on va mettre Placine en 8 on a quand même pas mal de ouais c'est un peu galère ensuite Dupont c'est bon Josimond c'est bon les autres ils sont bien pas de soucis Fomuina il est à 90 on va le laisser sur le banc pour l'instant il rentrera mais bon Pitaki j'imagine il est toujours pas utile utilisable le mec il n'aura pas joué de l'année quasiment le mec full blessé 76 bon il revient il se rapproche d'une possible rentrée bientôt Maxime Medard 81 aussi Johan UG 81 bon ça revient un peu on va laisser Tozem par contre il nous faut donc on a Galant qui peut faire deuxième et numéro 8 pourquoi pas Veyrag aussi en plus sur le banc et après il nous faut un flanqueur forcément donc un mec flanqueur qui peut jouer flanqueur mais on n'en a plus si Louis Benoît l'on bon voilà on fait de briquet de broc cette équipe pour affronter un agent un agent qui vont qui eux joue le maintien et pour l'instant ils sont maintenus je crois ils sont pas dans les deux derniers mais bon à domicile face à agent honnêtement c'est interdiction de perdre si on perd là ça veut dire ça veut tout dire ça veut dire qu'on est vraiment plus le moral des jeunes ils sont à 94 c'est très bien malgré leur full défaite vous voyez donc qu'est-ce qu'ils ont notre moyenne squad nos adultes ils sont casse bonbons un peu le moral il est bas il est vraiment très bas heureusement qu'on se rattrape en fitness où on met toujours les joueurs en forme voilà la forme prime avant tout de notre côté au niveau du choix en tout cas on va jouer en noir et à agent en blanc logiquement allez c'est parti donc encore une fois à domicile c'est eux qui vont engager donc il faut réussir à dégager attention il n'a pas la perte de balle d'entrée attention vous m'énervez avec ça voilà allez et boum voilà allez on peut mettre la rush défense celle-là on va tenter celle-là là c'est une tentative et offensivement hop on refait notre petit choix non mais je regarde les trucs et on se c'est incroyable on est face à Agen à Hermès Vallon les gars ce choix de défense c'est pas le bon je crois que c'est pas le bon allez on pouvait pas mieux plus mal commencer très bien bravo bravo les gars incroyable allez hop bar assis bien plaqué en tout cas voilà on est là je suis un peu je suis un peu sonné dire en nous allez Dupont voilà c'est ça qu'on veut voir voilà Dupont par contre il recule c'est quand tu regardes beaucoup que tu te prépares les stats après tu vois pas bien le match allez Entamac pas mal pour Joe Simmons voilà ça ça fait du bien Entamac le crochet puis la passe retour intérieur pour retrouver Joe Simmons c'est ça qu'on veut allez on va on va laisser on va pas essayer de jouer au pied on va tenter la relance aïe 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 bar assis qui commet là en avant bon notre mêlé qui a pris le pas ça c'est bien voilà allez pas d'en avant tout bête Dupont là il laissait un peu trop de partir c'est vrai que c'est dans les je crois que c'est dans les team instruction peut-être opportuniste plutôt allez Entamac bien plaqué on s'est fait pénaliser et Agen qui reprend le dessus je vais prendre 3 points d'avance allez on est en avant il faut essayer d'en profiter on avait une mêlée solide tout à l'heure bon là elle a pas pris le dessus mais bon on a conservé la balle c'est déjà ça on est pénalisé bon après on est tout le temps pénalisé ouais rien à faire les gars on est pénalisé on est je suis sûr qu'on est l'équipe la plus pénalisée du top 14 cette année c'est pas possible on doit avoir des stats 4 oh la 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 Ramos qui sauve un peu la maison la maison de Toulousain alors en plus on leur a pas demandé bon il est passé il est passé ah le retour intérieur le retour extérieur plutôt aurait pu être intéressant allez Entamac la passe retour intérieur et Colby Cheslin Colby on a pas demandé à Jopi on a osé la relance et ça a payé face à Jem Fosé Fosé voilà allez une bonne défense les gars on a tenu c'est bien ah mais on se fait passer là Entamac offensivement il est fort mais défensivement il s'est fait passer un peu un peu bêtement allez faut tenir la victoire est tellement capitale allez Ramos Ramos la relance allez allez faut envoyer du jeu faut peut-être penser aux remplacements je suis à fond sur la tactique faisons les remplacements on a des joueurs qui sont encore en forme par contre on va quand même changer la première ligne en tout cas à peu près Fomwina elle est pas en super forme ils vont casse tête à la place de Aldeghieri le reste de la première ligne on va pas y toucher Axtens Gray on pourrait sortir Axtens et mettre Galant voilà le reste ça va bon Placine fatigue un peu mais le truc c'est qu'on a pas de bon Galant mais il est rentré en seconde ligne on aurait dû mettre Verag alors je peux pas l'annuler je crois mince si je fais non je peux pas bon bon après je pourrais mettre tac tac et après intervertir bon on verra les autres bon on verra si ça passe en dessous de 40 il reste quand même encore pas mal de matchs mais c'est de faire du jeu un tamac le retour interneur pour Antoine Dupont et on a marqué notre troisième essai alors c'est pas l'essai du bonus offensif parce que Agen en a mis un et déjà on fait l'écart 11 points d'avance donc ça c'est le petit truc positif c'est incroyable cette perte de balle automatique là aussi je comprends pas il va falloir faire remonter quand même ce genre de truc un peu un peu bébête tu perds la balle 80% du temps sur ça ça sert pas à grand chose attention oh il c'est quoi là m'assilez vous qui nous fait très très mal alors là je suis bien embêté je suis fort embêté ils reviennent ils nous remettent sous pression à 20 minutes de la fin du match on sait plus quoi faire on sait plus quoi faire allez on va faire rentrer Movaka à la place de Marchand Vandy qu'il est quasiment à temps en forme que Fomoina bon après on va faire rentrer Fomoina quand même Gré ou ouais Placine est plus fatiguée quand même ok on a Joe Simmons qui commence à fatiguer un peu allez on va faire rentrer Bézy et bon les autres pour l'instant ça va bon on a Thomas Ramos qui fatigue un peu après on peut placer là là et après remplacer ça on va faire ça Tozin Ramos et ouais et après on passera on va voir vous savez combien après je sais pas qui je mettrais à l'arrière Jack Noël ou Colby et le long restera à l'aile j'ai pas encore décidé qui allez faut tenir les gars 4 points d'avance c'est la pression les gars faudrait récupérer un petit ballon les gars en faire quelque chose il joue au pied allez à la relance c'était Thomas Ramos pour une de ses dernières relances bien plaqué malheureusement on va la jouer ouais mais Dupont du tout bon pour ça j'ai mis qu'il arrête de tenter à chaque fois oui oui c'est un pilier il courait pas très vite on a perdu la balle aïaïaï aïaï aïaïaï aïaïa oh la 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 Honnêtement, si on perd ce match Comme je vous le disais On est dos au mur On est dos au mur Et il y a Agen qui sont en train de nous mettre une pression Monumentale Ramos Il y a 5 mètres de la ligne, on ne récupère pas la balle Il n'y a pas eu d'un avant J'y ai cru Stop, je vais au pied Le truc c'est que ça leur rend la balle Il faudrait limite faire un petit jeu d'avant Et après jouer au pied Un jeu d'avant Et là on top au pied Attention, tout est calculé Mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut taper au pied, c'est pas possible Joue au pied C'est sérieux le truc ? On s'est fait ? Non mais n'importe quoi Il tente le molle Qui semble infructueux Donc on va gagner sur ça je crois Attends, ça va Mais l'équipe prend l'avantage Mais non, on tape J'espère ne pas le regretter On a failli perdre le match les gars On était à deux doigts de perdre le match Face à Agen à domicile Là c'est une preuve que ça ne va pas Pour moi je reste persuadé que c'est le moral Et que le moral il va falloir Il va falloir, je ne sais pas quoi faire Mais il faut le remonter de manière efficace Bon on gagne Ce qui fait qu'on respire un peu On ne va pas se le cacher Regardez A cette journée de la fin On est à 50 points 11 victoires pour 8 défaites C'est beaucoup C'est beaucoup de défaites Ce n'est pas un très bon ratio Mais bon Ça nous permet quand même d'être 5ème Avec 50 points Et d'avoir toujours ces 9 points d'avance Sur le 7ème Qui permettent de voir venir Mais on a une double confrontation à l'extérieur Face à Castré-Toulon Qui peut nous mettre sous grosse pression Si l'UBB fait de gros résultats Il ne va pas falloir se rater à ce moment là Après il y aura des matchs Stade-Français-Po C'est plus à notre portée La Rochelle Bon on va voir Clermont-Brie Bon C'est voilà Là après Mais on a Bon Castre Bon on va voir à l'extérieur Away Oui c'est voilà C'est Away Home pour H A pour Away Bon on est moyennement content On a On a limité la casse Mais ce n'est pas des bons résultats Donc voilà Il y a encore pas mal de questions A se poser Avant Voilà Cette journée de la fin Il va y avoir une certaine pression Avant Avant d'être sûr de se qualifier Pour l'écart de finale Ce n'est pas encore fait Donc Voilà Il va falloir batailler J'espère que cette vidéo vous aura plu En tout cas on avance Petit à petit On avance bien dans la saison On est déjà au 5 avril Petit à petit On m'a rattrapé 5 avril 2020 Allez on regarde la dernière offre de transfert Qu'on a eu Louis-Benoît Madol Louis-Benoît Madol J'avoue Alors bon Mais Bon Madol C'est vrai que Le truc c'est qu'ils n'offrent pas un peu plus Moi je demanderais un peu plus C'est quoi Oui Non Ah bah j'ai Je ne sais pas ce que j'ai fait Donc Ok Delete all Ok donc on a eu des blessés Mais bon Etc Bon merci à vous en tout cas Passez une bonne journée Ou une bonne soirée Selon l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo Et nous on se retrouve donc pour la double confrontation avec Castres et Toulon Qui s'annonce compliqué à l'extérieur Mais on va jouer notre survie On va batailler pour essayer de garder cette place dans les 6 On est cinquième Mais bon un point d'avance sur le loup Voilà Mais restez dans les 6 surtout Pour avoir la coupe d'Europe l'année prochaine Et pouvoir jouer la victoire Top 14 Ça reste Voilà tout reste possible Là tant qu'on est dans les 6 Merci à vous Et à très vite Bye bye